Bonjour tout le monde, j'ai du contrer Hoopunopono. Encore un drôle de pseudo. Il a déjà plus de 10 000 parties classiques. 16 bullets et 1 bullet. Donc on va avoir un Gambidame refusé. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai déjà eu cette position plein de fois dans mes vidéos. Je commence à connaître et j'ai eu d'ailleurs des belles victoires. Pas toutes dans les vidéos peut-être, avec cette ouverture pour les blancs. Il y a peut-être le cavalier BD7. Tour E8. C'est les coups standards. Ici les blancs ont typiquement le choix entre cavalier F3 et cavalier E2. Est-ce que là ils ne me mettent pas parce que F3 c'est mon plan de toute manière. F3, celui de E4. Est-ce que je rocke en premier ? Je suis quand même roqué. Tout le temps de jouer E4 au prochain coup. Vraiment E3 n'est pas attaqué. Tout va bien. Il n'a pas posé de problème, il a perdu du temps à jouer deux fois à son fou du coup. Donc là le coup logique c'est E5. Coup évident. Pas grave ce qu'il se passe si on échange mais... Si on échange ça diminue la pression, mon attaque est au centre. Il faut que je continue à me percer. Après, échanger les fous ou garder notre fou ? Notre fou va être bloqué par nos pions là. Donc on va échanger. Alors ensuite, la logique voudrait qu'on continue avec le pion F. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire. Ou alors d'aller ici avec un cavalier mais... Ça ne va pas donner grand chose. Je pourrais jouer tour E1 d'abord mais... Non vraiment, le coup évident, le bon coup c'est F4. F4, F5. F4, F5, abandon. Si tout se passe bien. Pour l'instant, ça se passe idéalement bien. Parce que maintenant on va jouer F4 et E6. C'est pareil, je n'ai pas ouvrir la position. Je n'ai pas diminué la pression comme ça. Même là, j'aurai encore une belle position mais... Il abandonne. Oui, parce que là aussi c'est une fourchette. Ah, je n'ai pas quoi penser là. J'ai joué trois parties de suite moi. J'ai diffusé qu'une seule par le jour mais... Enfin tous les deux jours mais... J'ai joué une partie brillante très courte contre... Contre un 1960 il me semble. Après j'ai perdu dans un mat en 1 que je n'ai même pas vu contre un... Dans la fin de partie là. Contre un 1700 et maintenant je bats à presque 2000 en 17 coups. Mais c'est instructif ça. Franchement si vous jouez D4 avec les blancs... C'est l'ouverture de base. Je pense que c'est celle qui est jouée la plus souvent par les noirs. C'est le Gambidame refusé. Avec Ali F6. Les noirs peut aussi le faire avec F7. Pour empêcher le fameux FG5. Et après c'est plus compliqué de mettre en place le même plan de Percy au centre. Donc là attendez pourquoi... On a 4000 qui jouait 3. Ah oui là il jouait H6 un peu tôt. Je pense qu'on a dû transposer à partir de mon We Rock. Non pas vraiment. Fou D3. Tour E8. K avec les GE2. Eh zéro imprécision. Zéro erreur. Zéro gaffe. En même temps il n'y a pas eu beaucoup de coups. Et j'étais dans ma préparation tout le long. Alors là l'ordinateur il dit plus 0,3. Mais... C'est un des pires coups possibles ça. Parce que... La théorie... Elle dit plutôt 2. Elle dit plutôt ça. 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 F3. Ensuite les noirs. Je sais pas. Peut-être un coup comme ça. Et E4. C'est peut-être pas encore le moment idéal de jouer E4. L'ordinateur il adore pas. On va reprendre avec le pion. On essaie de garder le duo central. Ah c'est parce qu'il y a des histoires en H2. Ah. Si je prends en H2 il y a Fou G4. Ok donc. C'est pour ça que l'ordinateur il aime pas trop. Je pense que c'est même pour ça qu'il veut directement échanger ici. Après ça on permet de jouer E4 dans les bonnes conditions. On a un très beau duo central. C'est le... C'est l'objectif quand vous avez cette position avec les blancs dans cette ouverture. C'est le... C'est plus que l'objectif. C'est le... Le rêve. Parce que... Normalement les noirs ils laissent pas faire s'ils jouent bien. Donc tout ça pour dire que... Même si les noirs jouent les coups théoriques. Notre but c'est déjà de jouer F3, E4. Et là comme il a joué Fou G4. Il a perdu... Un coup. Ah non l'ordinateur a... Dit déjà... Un bon... Un avantage significatif pour les blancs. Ah peut-être toujours la même histoire. Ah parce qu'il y a plus de Fou qui peut le sacrifier en H2. On voit pas très bien pourquoi l'ordinateur aime bien la position des noirs. Mais... Humainement euh... Je veux dire si vous avez les noirs là... C'est une catastrophe quoi. Ok l'ordinateur il dit ça va euh... Je trouve un moyen d'échapper à tous les problèmes tactiques mais... Pour un humain c'est pas pareil hein. Je vais pouvoir bloquer les pions sans soucis. Donc voilà on va apprendre à continuer comme ça. Donc là voilà j'ai l'avance sur mon plan. Un petit peu. Et toutes ces pièces ne servent que de cibles. Successives. Et là c'était pas une erreur de prendre apparemment. Donc là faut absolument qu'il empêche. Est-ce qu'il a joué en fait ? C'était pas si mauvais. Déjà là il faut qu'il sacrifie une pièce. Donc c'est quand même pas bon signe. Si il jouait ça il y avait la fourchette. Et pourquoi il leur dit... Il dit qu'il y a que plus un dans cette situation. Alors ça on se ressemble pas mal. On a aussi gagné une pièce contre... Deux pions. Et là les pièces... Les pièces noires sont un peu mieux. Que dans ce qu'on a vu. Que là si ils avaient reculé. Alors ça change... Ça change pas énormément. Peut-être que là on a plus de tactique, plus d'attaque contre le roi. Est-ce que ce cavalier est un peu loin pour défendre cette fois-ci ? Je sais pas. Ouais. Ok. Ben... Un bon modèle de... De Gambidame... Qui se passe plus que bien. On va ajouter cette partie au favori. Ça servira de la voir... Ou de la revoir plus tard. Ok. Ouais. Encore une fois si vous jouez le Gambidame et vous arrivez... Rf3, F4... C'est vraiment un super plan. Donc euh... J'ai gagné 13 points. Bien. C'est tout pour aujourd'hui du coup. Et... A bientôt. Salut.